Musique Bonjour, je suis Guillaume Fonquenel, je suis historien d'architecture. J'ai pendant une quinzaine d'années travaillé ici au Louvre, d'abord avec l'architecte en chef du Louvre, Michel Goutal, et puis ensuite au sein du musée pour m'occuper justement de l'histoire du Louvre. Actuellement, je travaille au Musée National de la Renaissance, au Château des Coins, toujours sur des sujets d'architecture, mais aussi de sculpture et des sujets sur la technique à la Renaissance. Nous avons publié aux éditions Honoré Clair un ouvrage général sur l'histoire du Louvre. L'idée, c'est que pendant dix ans, ici au musée, des centaines de spécialistes ont travaillé à la rédaction d'une très grande somme, de trois volumes, huit kilos cinq, plusieurs milliers de pages, qui ont complètement renouvelé notre connaissance du Louvre. C'est également une synthèse qui a fait le point sur cette histoire du Louvre, mais en même temps, ça n'était pas forcément très accessible pour le grand public, étant donné le format de l'ouvrage, et étant donné aussi la précision de certains développements. Et donc, mon idée a été d'essayer de produire un peu une synthèse de cette nouvelle histoire du Louvre à l'usage du public. Pour faciliter son repérage, il y a des vues 3D régulières qui scandent chacune des périodes et qui ont été réalisées par Hubert Nodex. Et à la suite de ces vues 3D, il y a une sélection d'images anciennes, donc d'iconographies sur les différentes étapes de l'histoire du Louvre. Nous sommes dans la Galerie d'Apollon. C'est un espace qui est très représentatif du Louvre, et un Louvre un peu particulier, parce que pour nous, aujourd'hui, le Louvre, c'est un musée, mais en fait, ça a pendant été très longtemps un palais, un palais habité par les rois de France, et cette galerie a été conçue spécialement pour les rois, et en particulier pour Louis XIV, qui en a commandé le décor intérieur. Alors, la Galerie d'Apollon se situe dans un bâtiment qui s'appelle la Petite Galerie, qui a été édifiée du temps du roi Henri IV, au début du XVIIe siècle. Mais le décor que nous avons sous les yeux est postérieur, parce qu'il y a eu ici un incendie en février 1661, à l'occasion de la préparation d'un décor de fête. Louis XIV, qui est très jeune, habite dans le pavillon, juste à côté de nous, et la galerie est en quelque sorte l'annexe de son appartement. Il voulait y mettre en place une grande fête, avec un décor de théâtre, et lors de la préparation de ce décor de théâtre, qui se faisait très vite, de nuit, un incendie s'est déclaré dans la galerie. L'ensemble du décor qui a été réalisé du temps d'Henri IV a été ravagé par les flammes, et donc il a fallu commander une nouvelle décoration pour cette galerie. Ça a été l'occasion pour toute une équipe d'artistes, coordonnée par Charles Lebrun, qui est le premier peintre du roi Louis XIV, et qui est un peu le metteur en scène de cette galerie. Et donc ça a été l'occasion de réaliser un des premiers grands décors monarchiques pour Louis XIV, avant les décors de Versailles que nous connaissons bien. Le décor de la petite galerie est très intéressant, parce qu'il associe Louis XIV avec le soleil. Aujourd'hui, pour nous, c'est une banalité, l'idée que Louis XIV est le roi soleil, et pourtant, au moment où le décor a été créé, c'est-à-dire dans les années 1660, cette idée n'est pas encore très très répandue. Il y a d'ailleurs parfois d'autres assimilations entre Louis XIV et un dieu de l'Olympe. Par exemple, Louis XIV était parfois associé à Hercule. Donc c'est peu à peu que cette idée du roi soleil s'est imposée, et la galerie d'Apollon a été un jalon important dans cette mise au point d'une iconographie, donc d'une sorte de représentation symbolique en image du roi, sous la forme d'Apollon. Ce qu'il faut regarder dans cette galerie, c'est essentiellement le décor du plafond, car le décor des murs est resté inachevé après le départ de Louis XIV, et il n'a été terminé qu'au XIXe siècle avec un thème en rapport avec le musée, puisque nous avons des grands cadres, et ces grands cadres nous montrent, non pas des tableaux, comme on pourrait le croire au premier abord, mais des tapisseries effectuées par les gobelins. Ces tapisseries représentent les grands artistes qui ont œuvré ici au Louvre au fil des temps. Il y a des portraits qui sont très souvent des portraits imaginaires pour rendre compte de tous ces grands artistes qui ont œuvré ici au sein du palais. C'est une galerie d'histoire du Louvre, avant la lettre en quelque sorte, que ce décor pour les murs. Mais revenons au décor de la voûte. Ce décor date donc essentiellement du règne de Louis XIV, et il est consacré tout entier à la thématique du soleil sous toutes ses formes. Les tableaux principaux qui sont au sommet de la voûte représentent les différentes heures du jour, depuis l'aube jusqu'à la nuit, en passant au centre par le soleil à son zénith. Le tableau central, on sait qu'il avait été esquissé par le brun, il n'a jamais été exécuté, et c'est seulement au XIXe siècle que le très grand peintre de La Croix a été convoqué en 1850 pour mettre en place cette peinture qui n'avait jamais été réalisée du temps de Louis XIV. Donc, au sommet de la voûte, nous avons les heures du jour. Si maintenant, nous descendons un petit peu sur la base de la voûte. Nous avons des médaillons. Ces médaillons représentent les mois de l'année. Donc, deuxième allusion au soleil, le soleil règle le cours de l'année. Le cours de l'année, ce sont aussi les différentes saisons. Et ces saisons, on les voit sur des grands tableaux qui sont posés à la base de la voûte, qui représentent naturellement le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, nous avons au plafond les heures du jour, nous avons les mois, nous avons les saisons, mais il nous manque d'autres éléments. Il nous manque, par exemple, les heures. En fait, les heures sont là, car au sommet de la voûte, il y a des figures ailées qui sont donc en train de voler sous la voûte. Et ces figures ailées, sans surprise, elles sont au nombre de 12 et elles représentent donc les 12 heures de la journée. Quant au jour, on pourrait penser qu'ils ne sont pas présents. En réalité, ils le sont également. Parce qu'entre les panneaux qui sont peints au sommet de la voûte, il y a des éléments qui, en apparence, sont purement décoratifs, qu'on appelle des grotesques. Mais en réalité, si on regarde bien le détail de chacun de ces éléments, à l'intérieur, il y a des animaux qui sont tous différents les uns des autres et qui représentent différentes journées. Par exemple, l'aigle est associé à Jupiter, qui est associé à jeudi. Donc, au centre de chacun de ces panneaux ornementaux, nous avions des jours. Et les jours étaient associés à des lustres qui pendaient au centre de chacun de ces caissons. Il y a donc 6 caissons et 6 lustres qui pendaient dans la galerie. Mais où était le 7e jour ? Eh bien, très probablement, le 7e lustre était fixé au centre du panneau central et représenté le jour du dimanche. Dernier élément très important, ça se trouve en fait juste au-dessus de la corniche. On a des figures qui sont allongées sur la corniche. Ces figures représentent les muses et dans les angles, on a 4 figures qui montrent des captifs, donc des figures masculines qui ont les bras liés derrière le dos. Ces figures représentent les 4 continents que parcourt le Soleil. Ces différentes représentations, ce sont les différents aspects du Soleil, mais c'est aussi une allusion à Louis XIV. Car les captifs montrent le roi glorieux, susceptible d'être le plus grand souverain de l'univers. Et donc, de même que le Soleil parcourt tout l'univers, Louis XIV aspire à dominer l'univers puisqu'il est le premier souverain au monde. Le deuxième élément important, ce sont les muses. Les muses sont les protectrices des différents arts. Et donc, Louis XIV est aussi un mécène qui va protéger et encourager les artistes. Et puis enfin, Louis XIV, c'est aussi un dispensateur de prospérité économique, en quelque sorte, puisque les différents médaillons des mois de l'année représentent les activités économiques en rapport avec ces différents mois. Donc, on peut regarder cette galerie comme une pure poésie en rapport avec la course du Soleil, le mouvement du temps, mais on peut aussi y lire un discours politique sur la place de Louis XIV dans le monde et sur son autorité, son pouvoir et les bienfaits de ce pouvoir. La voûte de la galerie d'Apollon sont plusieurs centaines de mètres carrés à décorer. Et pour cela, évidemment, il faut une organisation de fer dans l'équipe d'artistes qui va être en charge de ce travail. Alors, c'est Charles Lebrun, le premier peintre du roi, qui coordonne tout. C'est-à-dire, c'est lui qui fixe les grandes lignes du décor, la répartition entre les tableaux et les parties ornementales, la place exactement des sculptures et peut-être également la forme générale de ces sculptures. Lebrun s'est également chargé personnellement d'un certain nombre de tableaux, en particulier les tableaux qui étaient au sommet de la voûte, donc les toiles les plus importantes. Mais il a réuni autour de lui bien d'autres personnages. Il y a des peintres spécialisés. Par exemple, le peintre Monoyer était spécialisé dans la peinture de fleurs et donc c'est lui qui probablement a réalisé les grandes chutes de fleurs qui sont autour des médaillons des mois. Ou encore, dans le tableau du soir de Lebrun, les fleurs de pavot qui tombent du drap que le soir est en train de laisser couler devant lui. Donc, il y a des peintres spécialisés, mais il y a aussi des sculpteurs. Et les plus grands sculpteurs ont travaillé ici sur ce décor. En fait, la galerie d'Apollon a été coupée en quatre parties. Donc, chaque équipe a eu un quart du décor. Et parmi ces sculpteurs très importants, on trouve en particulier François Girardon qui est devenu ensuite le premier sculpteur du roi. Donc, des artistes coordonnés entre eux sous l'autorité de Charles Lebrun pour réaliser ce décor où tous les arts doivent dialoguer sur le thème du soleil et de Louis XIV. En dépit des nombreux artistes qui ont été réunis ici pour réaliser la galerie, le décor n'était pas terminé lorsque Louis XIV s'est détaché peu à peu du Louvre, d'abord pour aller à Saint-Germain-en-Laye, puis ensuite à Versailles à partir des années 1680. Et donc, le décor a ensuite été complété au fil des siècles qui ont suivi. Au XVIIIe siècle, ce sont des peintres de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui ont exécuté en particulier les quatre tableaux des saisons. En effet, l'Académie royale de peinture et de sculpture résidait ici au Louvre. Elle avait obtenu la galerie d'Apollon comme l'un de ses locaux et donc, un certain nombre de membres de cette académie ont œuvré à compléter le décor. Mais évidemment, c'est au XIXe siècle que l'opération la plus importante a eu lieu, une grande restauration menée par l'architecte Félix Duban du temps de la Deuxième République, c'est-à-dire entre 1848 et 1852. Duban a en particulier pour le panneau central fait appel à Eugène Delacroix. Le Brun avait fait quelques esquisses que Delacroix d'ailleurs n'a pas du tout utilisées pour le panneau central, mais il ne l'avait jamais exécuté. Et c'est donc Delacroix qui a inventé la composition sur Apollon, triomphant du serpent Python. Ce tableau est un véritable manifeste du romantisme et fait que du coup, la galerie d'Apollon est très importante pour l'histoire de l'art sous Louis XIV, mais aussi au XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada